et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur la chaîne bustale je vous partage des projets assez early donc bientôt on pourra claim le token de celestia donc je pense que normalement c'est le 31 octobre donc après cette vidéo ça sortira prochainement donc là il faudra rester très très vif je pense qu'en belgique ce sera le 31 octobre à 16 heures donc vraiment il faudra rester vif et vous inquiétez pas de toute façon je posterai sur twitter donc n'hésitez pas à me suivre sur twitter aussi et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement décent voilà c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto monnaies qui supportent vraiment énormément de blockchains donc si on veut voir toute la liste on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont donc là on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet en tout cas on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte et la puce qu'utiliser est la même que celle des ledger vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description donc au lieu de payer 139 vous allez payer 129 dollars donc là on a vu j'avais fait une suite de vidéos en fait pour pas mal de gros projets avec un layer zk sync stark net linéa zora etc et là aujourd'hui il ya le mainnet de scroll les gars qui est disponible donc depuis le 11 octobre ça va faire maintenant une ou deux semaines c'est disponible donc moi ce que je vais faire c'est que je vais bridger mes fonds vers scroll et on va voir ensemble tout ce qui est possible de faire donc comme d'habitude j'ai fait un petit médium où je partage vraiment tout ce qui est possible de faire sur scroll vraiment c'est un tuto vraiment très très complet je pense que vous pourrez vous baser que sur ça en fait il ya tout qui est disponible dedans après voilà bien sûr dans les quelques mois à venir il y aura sûrement d'autres projets qui vont arriver mais de toute façon tout ça je mettrai à jour dans le médium donc là j'ai fait un guide complet il suffit juste en fait de lire et de faire ce que je dis dans le médium en fait donc là vous n'hésitez pas à me suivre sur twitter j'ai fait une vidéo aussi pour le test net donc si vous voulez faire pourquoi pas allez-y ensuite la vidéo pour le mainnet je la mettrai à jour quand j'aurai fini de tourner cette vidéo dans cette vidéo on va voir comment se passer assez bien pour l'un des plus gros airdrop de 2024 voilà parce qu'on va faire ça aujourd'hui mais l'airdrop sera sûrement dans un an ou peut-être six mois environ donc même si on n'a encore jamais utilisé ce protocole ben scroll on va pouvoir l'utiliser dès maintenant vu que ça va passer en mainnet ils ont levé énormément de fonds donc plus de 80 millions c'est énorme donc là aujourd'hui je me concentrer sur le mainnet d'accord le test net c'est ici en vidéo aujourd'hui on faire que le mainnet donc bien sûr faudra débourser des frais de gaz etc donc ça a un coût malheureusement j'ai mis ici entre 5 et 50 dollars voilà ça dépendra bien sûr de vos activités sur le mainnet alors on va voir qu'ils ont levé 80 millions ils ont levé 30 millions en 2022 notamment polychain capital ensuite en 2023 en février ils ont levé on sait pas combien mais en tout cas par gate ventures donc sans doute qu'ils vont lister le token ensuite ils ont levé 50 millions en mars 2023 c'est énorme par polychain sequoia etc variant donc c'est quand même énorme ça m'étonnerait pas qu'ils aient encore des fonds d'ici fin d'année et qu'ils fassent une annonce voilà c'est possible alors en fait c'est quoi scroll du coup scroll en fait c'est un réseau ethereum donc un layer 2 qui utilise la technologie zk roll up pour traiter les transactions en fait du coup hors ethereum sur son propre réseau réduisant ainsi les coûts et augmentant la vitesse de transaction du coup le zk avm du réseau ça m'a en fait en l'eau de transaction et ça génère la preuve qu'elles sont légitimes et qui sont ensuite envoyés directement sur ethereum pour approbation donc si vous voulez en apprendre bien sûr plus vous pouvez aller donc sur scroll ici bien sûr vous aurez beaucoup beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné mais nous on est là surtout pour voir ce qu'il y a à faire comme transaction sur le mainnet alors est ce qu'il est important de former l'air drop bien sûr que oui vu que le mainnet n'est là que depuis le 11 octobre du coup je pense ça fait peut-être deux semaines à partir du moment où j'ai publié la vidéo et donc moi j'ai dit s'ils veulent concurrencer optimisme arbitrom et les autres l'air 2 donc pz etc ils vont devoir obligatoirement faire un air drop selon moi sinon ils vont vraiment passer aux oubliettes et personne va utiliser le réseau je peux passer par exemple à sui ou sei donc là on voit qu'ils ont déjà quasiment 10 millions en tvl donc il y a déjà pas mal de d'ethereum qui ont été bridgés vers scroll l'objectif donc est de se placer dans le top tiers avec un maximum de transactions et vous avez deux liens ici pour voir où vous en êtes donc là on a les stats général on peut venir ici donc scroll on voit que c'est actif depuis 14 jours qui a 6626 de th qui ont été bridgés voilà ça fait déjà 11 millions donc depuis le moment où j'ai mis la photo ici ben ça a quand même encore augmenté beaucoup plus il ya seulement 25 mille adresses qui ont bridgé donc c'est pas vraiment énorme encore mais bon ça m'étonnerait pas que dans les mois à venir ce chiffre là explose ok on n'a pas plus d'informations maintenant on peut voir aussi donc les stats de vote wallet ici donc on va venir ouvrir ça donc là on peut voir la moyenne de th qui ont été bridgé sur scroll donc on voit que c'est quand même 0,25 donc c'est quand même élevé après je conseille pas forcément de bridge autant moi personnellement je pense que j'ai pris 0,5 et th donc voilà donc nouveau les stats des wallets donc là vous aurez juste à venir mettre votre wallet pour voir où vous en êtes en fait ici après ça m'étonnerait pas que dans les mois à venir aussi on est vraiment des sites qui proposent voilà une meilleure interface pour voir vraiment vous en êtes sur scroll mais ça c'est pas pour tout de suite façon on n'est pas pressé donc voilà là vous avez encore pas mal d'informations alors j'ai mis ici les inutiles ça veut dire qu'on aura le site web le twitter et le discord donc je vous invite bien sûr à rejoindre leur discord vous verrez ça plus tard alors les critères qui seront utilisés selon moi pour le potentiel airdrop de scroll zkp alors on va voir ici que les critères en fait ont souvent été les mêmes pour les différents airdrop l'air 2 donc on a arbitrage et optimisme pour l'instant comme exemple le plus important c'était d'être actif sur la durée donc on a vu que l'air drop de optimisme et arbitrage que la durée était vraiment un critère très important optimisme demandait une activité sur quatre semaines différentes arbitrage demandait une activité sur deux à neuf mois donc c'est pour ça en fait que je recommande de bridger le plus tôt possible sur scroll et de faire des transactions au moins une fois pour être actif sur la durée c'est vraiment très important ensuite utiliser le plus de protocoles possibles en plus de nous rendre éligible pour un potentiel airdrop sur scroll ça montre qu'on est utilisateur curieux et actif sur la chaîne donc je conseille d'avoir un minimum 100 transactions au total je conseille pas de faire 100 transactions aujourd'hui le jour même voilà vous pouvez faire ça bien sûr cinq à dix transactions par semaine déjà c'est beaucoup donc si vous faites ça sur six mois c'est vraiment pas mal ensuite il faut bien sûr garder des fonds sur le wallet donc c'est important de ne pas seulement mettre des fonds faire des transactions et puis retirer les fonds de scroll voilà il faut quand même garder je dirais au moins 50 à 100 dollars sur le wallet donc sur scroll layer 2 ensuite il faut trader avec du volume donc le volume est souvent un critère important surtout pour l'air drop dydx arbitrom paraswap et même beaucoup d'autres ont utilisé en fait comme critère donc si vous pouvez essayer de faire des swaps en utilisant un grand montant d'argent donc à quand même attention au slipage surtout que là sur scroll on n'a pas encore beaucoup de tvl donc vraiment faire attention au niveau du slipage voilà vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent si vous faites du grand un grand montant au début je conseille pas forcément de faire des montants énorme parce que voilà il faut attendre qu'il y a la liquidité en tout cas vous voyez que c'est quand même des critères qui sont utilisés voilà donc au moins 50000 utiliser les bridges officiels donc si vous voulez fermer par un air drop l'air one l'air dieu et bien il faut utiliser au moins une fois le bridge officiel donc optimisme et arbitrom bien sûr ont utilisé ça comme critère nous verrons bien sûr plus tard comment utiliser le bridge officiel de scroll ensuite il faut voter donc le vote sur la dao ça montre que on est un utilisateur impliqué dans la gouvernance des protocoles donc voilà je serais pas choqué bien sûr si c'est un critère pour le futur pour l'instant sur scroll on peut pas encore voter mais bien sûr dès que ça arrive vous inquiétez pas je mettrai une annonce sur twitter ou bien je mettrai le médium à jour ensuite j'ai mis comme septième critère rejoindre leur discord voilà j'ai l'impression que en fait rejoindre le discord ça va devenir de plus en plus important pour montrer qu'on est un humain en fait donc j'ai mis ça ici j'ai mis le lien il faut faire la vérification et rejoindre la guilde ici pour recevoir un rôle scroll og je pense que c'est quand même important aussi tout ce qui est sibyl etc donc peut-être avoir un passeport galaxe etc donc je sais pas jitcoin ça peut devenir un critère aussi je sais pas du tout donc je l'ai pas mis comme critère oui mais sachez peut-être avoir donc un passeport sur galaxe ou un passeport sur jitcoin ça peut devenir peut-être un critère dans le futur donc là assez de blabla maintenant c'est let's go les gars on va voir comment faire directement ici donc là on va venir sur chainlist on va rajouter tout simplement le réseau sur metamask donc là je vais faire add to metamask d'abord on va se connecter ici on fait add to metamask on fait changer de réseau donc moi je l'avais déjà donc normalement c'est bon ensuite il va falloir transférer des fonds faut utiliser comme j'ai dit au moins une fois le bridge officiel donc là je vais cliquer ici pour utiliser le bridge officiel au moins une fois actuellement on a 9 de goeille donc c'est quand même élevé moi je voulais faire le week-end mais malheureusement comme vous l'avez vu je vais regarder maintenant les tokens ils explosent un peu quand même enfin ils explosent on n'est pas en bullion mais voilà ça prend quand même un peu de valeur on voit qu'il ya comme tu as compris 50% en 7 jours par exemple je pense à chinlink solana etc aptos moi je vous parle jamais je vous parle rarement des prix des tokens etc parce que je pense qu'il faut avoir une stratégie et pas forcément investir quand on voit que les prix montent voilà il faut avoir une stratégie plutôt en fonction du prix que qui vous intéresse par exemple ça sert à rien de venir maintenant quand le prix il explose il fallait venir voilà quand on touche le bas etc bon ça c'est que mon avis je n'aime pas trop tuiter et faire du faux mot parce que j'ai pas envie que les gens investissent ensuite sont à perte donc bien sûr à vous de voir si vous pensez que c'est encore un bon moment d'investir en tout cas c'est sûr que comparé au prix on était à 50 dollars ben ça reste toujours un bon prix c'est que mon point de vue voilà moi personnellement j'ai des points d'entrée je regarde pas trop les prix actuellement etc j'ai mes objectifs et j'attends que ça arrive ensuite j'ai tp etc après bien sûr chacun a ses objectifs et à vous de les suivre ou pas en tout cas il faut essayer de pas se trop se laisser influencer sur twitter etc par des gens qui n'arrêtent pas de poster voilà j'ai fait 50% de 25% de profit c'est vraiment rester fidèle à vous-même regardez pas trop les gens qui parlent trop enfin ça c'est que mon avis personnel après vous faites ce que vous voulez donc là maintenant je vais venir ici sur ethereum donc là je suis crawl je vais venir sur ethereum ok moi je bridge 0.5 donc je vais venir ici 0.5 ok on va faire deposit funds donc ok après voilà on va payer quand même 0.04 en frais donc les frais c'est quand même 5 dollars 10 ok moi je veux confirmer après si vous voulez pour venir dans marché et mettre bas moi je vais laisser je vais laisser en marché normal donc je vais mettre confirmé après voilà bien sûr le mieux c'est d'attendre que les grays diminuent à 5 6 donc la succès donc là je dois attendre 20 minutes avant normalement d'avoir mes fonds sur scroll donc là je vais déjà venir sur scroll et je vais attendre d'avoir mes fonds donc directement ici ensuite je continue on va pouvoir passer donc par d'autres bridge si jamais vous voulez il ya orbiter finance rhino all2 voilà il ya d'autres bridge encore donc c'est peut-être moins cher que passer par le bridge officiel mais je pense que ça peut être un critère comme je vous l'ai dit là tantôt si vous voulez encore bridger bien sûr vous pouvez passer par all2 par exemple orino et vous pouvez passer par un autre layer 2 pour payer moins de frais bien sûr donc ça peut être plus intéressant par exemple de passer par optimisme arbitrom etc donc après 20 minutes normalement on aura nos fonds sur metamask ensuite sur ce site on va pouvoir toutes les applications qui sont disponibles sur scroll donc là on va venir ici donc là on a tous les applications on va pouvoir venir trier par catégorie donc on a le d'e-fi gaming nft privacy etc donc plein de tout ce qui est en main net si on descend et qu'on continue normalement on va voir tout ce qui est en testnet encore ça peut vraiment être intéressant si vous avez du temps etc de venir voir ici toutes les applications qui sont disponibles moi personnellement j'ai déjà fait ma recherche personnelle j'ai déjà fait ma recherche j'ai déjà trouvé quelques projets vraiment intéressant sur scroll donc on a les applications qui sont disponibles donc ici sur sur scroll directement on peut aussi normalement venir voir sur d'e-fi l'ama donc si on vient ici si on descend on va pouvoir venir voir toutes les applications qui sont disponibles sur scroll donc on a khyber swap skydrome sync swap easy swap papyrus layer bank etc voilà vous pouvez venir ici moi personnellement dans mes médiums en tout cas je l'écris aussi que je ne conseille pas d'utiliser des applications qui sont référencés que sur d'e-fi l'ama parce que voilà c'est d'application qui peuvent ce qu'un donc moi je conseillerais quand même de venir sur scroll directement et devenir donc sélectionner les projets qui vous intéresse ici donc par exemple aller dans d'e-fi par exemple si on vient ici d'e-fi il y a pas mal de projets donc c'est pas comme s'il en manquait vous pouvez venir ici par exemple probably finance très intéressant on le verra plus tard skydrome aussi en tout cas ici vous avez pas mal d'informations donc voilà pour trouver des applications sur scroll donc là on a fait la première étape donc on a bridger vers scroll maintenant on va voir donc pour faire des transactions sur scroll donc ça peut être intéressant de si les projets qui sont natifs sur scroll donc c'est à dire des applications qui sont directement construits sur scroll en fait donc si on regarde ici par exemple on voit que sync swap ben c'est disponible sur linéa zk sync scroll alors que par exemple skydrome ben c'est ce que disponible sur scroll c'est à dire qu'ils ont vraiment développé pour scroll donc moi c'est ces projets là qui m'intéressent le plus parce que c'est souvent ceux là qui n'ont pas encore de token et vu que c'est natif sur scroll ben si on vient fournir par exemple de liquidités ou si on vient faire des swaps ben ça peut vraiment être intéressant vu qu'on va être très tôt très early et donc on va pouvoir peut-être recevoir des récompenses dans le futur tandis que des projets comme kyberswap ben ils ont déjà leurs tokens donc là j'ai mis quelques exemples par exemple zada finance roly skydrome etc donc tout cela c'est des projets intéressants à suivre en tout cas sur scroll donc là j'ai mis par exemple sync swap on va pouvoir transaction ici donc perso c'est bon j'ai bien reçu mes tokens sur scroll donc 0.5 eth alors maintenant faire un petit swap on va voir comment ça coûte faire une transaction sur scroll donc je vais faire par exemple 0.1 donc moi j'aime bien en fait aller sur des agrégateurs de dex simplement parce qu'ils vont me donner le meilleur prix de swap par exemple là si je voulais faire sur donc sync swap je reviens ici ok si je veux trans si je veux soit 0.1 en usdc et ici si je viens en usdc aussi donc on voit que je reçois 169 points 13 alors qu'ici je recevais 168 points 70 donc on est beaucoup plus proche ici notre cas de du prix de base que sur sync swap c'est pour ça que je privilégie en fait du coup les agrégateurs de dex va quand même vérifier sur quand market cap si le prix est bon ou pas 0.1 169 points 43 bon ça va c'est pas non plus énorme je me le slip et j'ai beaucoup plus bas je mets 0.05 ok là je swap et c'est parti on va voir comment ça coûte de faire une transaction allez on confirme ok 30 cents bon c'est quand même élevé on va à usdc importer le jeton qui est close donc là j'ai quand même envie de voir à que la transaction est passée on va voir maintenant combien ce que j'ai réellement payé en frais ok donc j'ai dû payer 0,22 cents donc en vrai ça va les grey là ils sont à 8,9 donc 22 cents c'est élevé quand même mais ça va c'est pas non plus exorbitant donc là voilà j'ai utilisé cabre swap ok c'est bon sync swap personnellement je vais pas utiliser donc je vais passer je plutôt me concentrer donc sur les applications qui sont donc natifs de scroll par exemple zada finance donc maintenant on va aller sur zada finance il ya des poules d'équité ici aussi ok swap on va swap ici on va voir comment ça coûte par exemple pour faire 0.1 pour avoir une idée en usdc aussi usdc je comprends pas très bien qu'est ce qu'il faut faire ici pour choisir le token ok liste mais je prendrais ici le usdt ok ok je vais faire ad ok j'ai encore en faire un je vais copier usdt hop on vient ici ad ok donc là maintenant je sois par exemple en usdt on va voir comment ça fait 0.1 ah ouais donc là je perds quand même énormément price impact c'est énorme donc je passe soit ici on va voir pour skydrome si c'est possible pas de swap donc venir ici du th je swap en usdt par exemple ok si je fais 0.1 bon ça va laisser le slip et j'ai quand même assez petit on va voir si je peux mettre une poule après liquidity usdt ok donc là je me remettre ici personnellement en liquidité donc là je sois 0.03 en usdt donc usdt hop donc ça vaut 50.9 ok je vais recevoir 50.67 bon je perdrais un peu quand même en slip et j'en va swap ok on confirme donc là je vais ajouter le token sur metamask donc on vient ici un peu je vais faire importer des jetons suivant importer donc voilà j'ai bien mes tokens ici on peut voir du coup j'ai le usdt usdt ok parfait donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre de la liquidité donc je vais venir ici dans liquidité je vais mettre usdc usdt je vais venir ici dans manage je vais mettre simplement le max ici 50 du coup là c'est 57 ok donc là je vais mettre en stable slipage ok je vais mettre déposite suivant ok approuver on va approuver aussi du coup les usdt et on va déposer le token dans la poule confirmer donc vous voyez au final ça a quand même coûté pas mal en frais tout ça mais du coup c'est bon normalement j'ai mes tokens ici qui sont déposés voilà donc ça peut être intéressant déposé ici parce que vu que c'est un projet qui n'a pas encore de token ben vraiment très intéressant on voit qu'on aura peut-être des récompenses en ayant mis des des liquidités ici donc le bridge on peut venir apprécier donc de nouveau ici via scroll orbiter rhino all-to ou simbiosis donc là personnellement c'est bon du coup j'ai utilisé skydrom c'est parfait on va essayer d'utiliser roly ça peut être intéressant donc là je me suis connecté personnellement ok donc c'est un perpetual dex si moi je viens long parce que je suis bullish sur btc et je peux pas prendre éthéreum ok éthéreum on va dire que je suis bullish sur éthéreum je vais venir ici mais sur une position longue donc slip et toujours moi je mets 0.1 je vais mettre en collatéral 10 usdc je mettrai en x1 honnêtement moi je me connais pas trop en long et en short earn coming soon ok donc peut-être ça sera important de suivre ici mais en tout cas je comprends pas trop comment ça fonctionne je suis peut-être un noob en tout ce qui est long short etc dites moi dans les commentaires si vous savez quoi faire ok je comprends pas trop en tout cas dites moi en commentaire si vous savez quoi faire mais voilà ça peut être intéressant d'utiliser donc roly pour faire du trading moi personnellement je fais pas de trading donc je sais pas trop comment ça fonctionne encore une fois mais voilà si vous vous y connaissez etc ben voilà pourquoi pas utiliser en tout cas roly mais aussi loan shark pour tout ce qui est lending etc ce que je fais pas non plus mais vous pouvez venir donc connecter le wallet ici et du coup partir sur du lending donc faire du borrowing etc moi personnellement je fais pas ça mais voilà si ça vous intéresse vous pouvez le faire donc sur cette application ici sinon voilà vous avez quand même encore pas mal d'autres applications je pense que c'est le plus important si vous voulez vraiment pas perdre beaucoup en slippage etc c'est le plus important vu que c'est un agrégateur de dex ensuite voilà si vous voulez utiliser d'autres applications vous venir ici par exemple sur symbiosis squid faisant mais sonne etc encore une fois vous pouvez aller dans écosystème venir ici dans dix failles et vous avez toutes les applications que vous pourrez utiliser qui sont répertoriées directement donc sur l'application scroll donc on a scrim swap roly donc wombat exchange etc donc on a aussi pas mal d'applications encore qui doivent arriver si on fait le haut de mort voilà beaucoup 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 qui doivent arriver en mainnet en tout cas je conseille pas forcément de faire directement beaucoup de transactions vu qu'il faut encore vraiment beaucoup de liquidités comme vous l'avez vu sur dada finance ben ça manque vraiment de liquidités donc vaut mieux partir sur dix failles lama on va ainsi dans scroll et on regarde là il ya le plus de liquidités en tout cas de tvl et ça va être là normalement le mieux donc pour faire des swaps donc là pour l'instant c'est qu'il leur soit donc acheter de la liquidité on peut le faire sur syncswap on peut le faire comme je l'ai fait là tantôt donc sur skydrome on peut le faire aussi sur kyberswap peut être intéressant aussi donc moi je me focus quand même sur ce il ya plus de tvl donc ça peut être syncswap skydrome aussi ensuite on a un petit bonus pour augmenter les transactions on peut venir dans d'email par exemple on va faire une transaction en fait en envoyant un mail donc les frais normalement vont être assez bas et ça permet de faire pas mal de transactions donc là je suis connecté ok c'est bon compose je vais faire par exemple envoyer à je vais mettre dans mail je vais mettre mon adresse ici et dans id hop je vais mettre mon id donc là je vais copier ça donc là si vous copiez ceci hop on va mettre ça ici dans dix mille ok normalement on aura mis le mail ici donc c'est bon en faire cent donc là on voit que je paye deux cents je fais confirmer et voilà on a donc envoyé un mail on a fait une transaction sur scroll qui a coûté pas cher du tout on va pouvoir vérifier ici donc là on fait attendre un peu ok c'est confirmé on va voir combien j'ai payé j'ai payé deux cents donc en frais de gaz c'est vraiment rien du tout ça permet d'augmenter donc les transactions sur scroll voilà ça peut vraiment être intéressant c'est votre objectif c'est de faire de 100 transactions le moins cher du coup ce sera de faire ça si vous voulez bien sûr vous pouvez donc m'envoyer un message ici voilà écrivez le message que vous voulez je verrai ça peut-être que je lirai vos messages dans une vidéo si c'est vraiment drôle ensuite on peut mettre un autre domaine donc je vais venir ici donc le moment j'avais vu ça en fait le site est pas ne fonctionnait pas encore mais je pense que maintenant ça fonctionne donc je vais aller voir ce scroll ns ok le site fonctionne donc je vais aller faire un nom de domaine c'est parti on va connecter le wallet hop tu vas connecter bon je vais représente bustale hop search c'est disponible ok hop on clique sur available à faire un an donc ça va me coûter 6,20 $ on va voir alors combien ça va me coûter ça va me coûter en frais de carburant tout ça et ça c'est les frais du coup pour payer sur un an personnellement je vais le faire donc je confirme ok parfait du coup là j'ai comme nom de domaine on va venir ici dans profile et donc là du coup mon nom sur scroll c'est bustale.scroll donc c'est parfait ça expire dans un an donc je pense pas que c'est vraiment nécessaire de le faire voilà moi je le fais parce que on a déjà vu eterem qui ont fait un airdrop pour avoir un nom de domaine donc moi je le fais voilà c'est avoir en fonction de vos de vos fonds sur scroll je le mettrai pas en priorité en tout cas mais voilà si jamais vous avez des fonds voilà ça peut vraiment être intéressant de le faire pour avoir des transactions en plus en tout cas ensuite ce qui est nft donc moi je préfère faire sur zonique donc venir sur zonique simplement ici on va se connecter et on va venir sur le réseau donc scroll voilà c'est juste ici hop et on va pouvoir donc voir les collections qui sont du coup du plus élevé au moins élevé au niveau de volume celle là elle a l'air quand même à l'air gratuite on va voir le floor en tout cas est bas floor price 0.00 ok donc celui-là il est gratuit quoi c'est macron ça c'est quoi ça donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin bizarre on dirait macron en petit en bébé donc on va faire buy now purchase nft ok donc on va payer que les frais de transaction on confirme ok donc normalement c'est bon il me fait rire normalement la transaction est passée non on va attendre un peu donc on voit que j'ai déjà pas mal de transactions sur scroll donc voilà je conseille pas faire tout ça en un jour bien sûr alors j'ai payé 14 cents en ce transaction ok donc là bien sûr je vous conseille de venir ici voilà pourquoi pas acheter vendre etc donc ça peut être intéressant j'ai mis pas mal d'applications je voulais faire une collection sur scroll mais je pense pas que je vais le faire directement je vais peut-être attendre un peu ensuite on a zk market ça peut être intéressant scroll et on a aussi mercury donc c'est pour faire une interaction en plus aussi avec layer0 donc on vient ici hop on va venir sur scroll ici on va envoyer par exemple sur base ok donc je ferai mint ok donc on va confirmer c'est quand même cher c'est en 3 cents mais c'est pas grave on va faire et là en même temps on va donc avoir une chaîne de source en plus pour layer0 donc là maintenant on va bridge ok confirmer ok donc on peut venir ici hop on va voir si la transaction est passée ou pas pending donc c'est en cours ok on peut aussi venir sur omni art et donc faire la même chose je crois qu'ils ont fait un événement tout simplement donc on peut venir ici mintez un NFT sur scroll et le bridge donc on va voir comment ça coûte on va se connecter on confirme connecter continue là donc on va voir comment ça coûte en mintant donc c'est un dollar donc moi je vais pas le faire vu que je l'ai déjà fait sur mercly en tout cas si vous voulez en tout cas vous pouvez le faire sur omni art je pense que vous allez faire une transaction pour omni art une transaction pour layer0 en plus une transaction pour scroll donc ça fait trois en un c'est vraiment pas mal du tout je vous mettrai ça aussi donc dans le médium je vais pas le faire maintenant mais je le mettrai après donc dans le médium et si vous voulez le faire ben voilà je pense que par contre à partir du moment où je mettrai la vidéo il sera peut-être cinq jours pour le faire donc il faudra pas trop tarder donc là c'est bon on a fait le bridge donc pour ce qui est gaming on a par exemple omni kings personnellement donc je vais pas le faire parce qu'il faut payer 25 usdt pour avoir un caractère et pour pouvoir commencer à jouer ensuite on peut faire les quêtes sur layer3 donc ça peut vraiment être intéressant on va venir ici hop donc là vous écrivez scroll ici donc dans recherche et vous aurez toutes les quêtes qui sont en lien avec scroll par exemple bridge to scroll mainnet mais ça on l'a fait donc on va pouvoir normalement venir récolter les points ici verify ok parfait ok vérifier or fait open continue continue ok donc là là c'est bon on va venir cliquer ici on revient on fait cher scroll et voilà donc on voit que j'ai déjà fait pas mal de quêtes ici on peut continuer advanced guide to scroll beginner go to scroll explorer scroll donc voilà ça peut être intéressant de faire tout ça donc pour avoir des récompenses en plus sur layer3 et en plus vous devez faire des transactions sur scroll donc ça peut vraiment être intéressant donc voilà on arrive à la fin de ce médium je pense que vous avez vraiment pas mal de choses à faire pas mal d'informations n'hésitez pas à faire tout ça sur plusieurs semaines ne fait pas tout forcément en un jour donc n'hésitez pas si vous avez apprécié ce médium à rejoindre mon twitter mon youtube à laisser un commentaire un like franchement ça me ferait beaucoup plaisir si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et les gars on se dit à la prochaine allez ciao